Je vous montre cette photo parce que ça va être un peu en lien avec ce que je vais vous présenter. Donc moi je veux plus vous parler de marketing de contenu, d'accord, comment utiliser le contenu pour attirer des clients. Alors là c'est un meetup, donc il y a quelques personnes ici qui ont participé à mes meetups. Donc meetup c'est une plateforme où vous pouvez créer votre propre atelier, événement, où vous pouvez participer aux événements des autres. Là c'est mon livre avec One and One, vous voyez, et là c'est l'ordinateur où je crée du contenu. Et du coup moi je fais ça depuis 7-8 ans maintenant, c'est une grande passion, et c'est aussi une passion de partager cette passion avec d'autres. Donc j'espère que ça va vous plaire, et n'hésitez surtout pas à, comme avec Taylor, poser vos questions, interagir. On a encore une heure, donc n'hésitez pas. Alors, n'hésitez pas, on est sur les réseaux sociaux, Taylor c'est Taylor et Dois, sinon vous pouvez suivre Follyweb. Et donc on va voir comment on peut améliorer son branding par la création de contenu. Alors, qu'on se situe un peu, tout ce qu'on va faire là, ça va rentrer dans ce cadre-là, d'accord ? On n'est pas là juste pour faire les médias sociaux, c'est pas juste pour le loisir, on est là dans une perspective professionnelle, on est d'accord ? Donc l'idée, l'objectif final, c'est de vendre, voyez ? Et là, ce qu'on va voir, c'est comment on va créer du contenu pour améliorer notre branding, qui va nous mener vers la vente, d'accord ? Donc on va être vraiment sur cet aspect-là, le contenu. On va vraiment voir comment le contenu peut améliorer notre branding et vendre. Ça, vraiment qu'on garde ça en tête, sinon ça n'a pas trop d'utilité de vous présenter la suite. Alors le branding, c'est quoi les enjeux ? Le branding, déjà, c'est le fait de reconnaître ce que vous faites par le nom de votre marque ou par votre personnalité, votre photo. Si je vous présente le logo Apple, vous comprenez tout de suite que c'est Apple et vous allez associer des images avec, ok ? Certains vont dire peut-être prétentieux, d'autres vont dire design, d'autres vont dire qualité, voilà. Cher. Cher. Si je vous montre une virgule, vous allez comprendre tout de suite. Et l'idée, c'est que pour votre entreprise, vous ayez une marque forte. Parce qu'une marque forte, ça va vous aider à plein de niveaux, mais je vais vous en présenter trois. Une marque forte, une marque reconnaissable, ça va vous aider d'abord à gagner la confiance de vos prospects. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vous montre une marque de téléphone inconnue, vous allez, voilà, je peux vous dire, c'est un super téléphone, vous allez me questionner et avoir des doutes et vous aurez bien raison. Si je vous montre un iPhone, vous allez dire, bon, que j'aime ou que je n'aime pas, je sais que c'est quelque chose de qualité. Et l'idée, c'est que votre entreprise, elle puisse avoir un branding identique. Il faut que quand on entend le nom de votre marque, votre prénom, votre nom, votre site web, on puisse l'associer avec un produit, avec une certaine qualité, à une certaine industrie. Donc ça, ça va aider à vendre. Un bon branding, ça va vous aider aussi à avoir des prescripteurs. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que vous êtes dans une jungle avec énormément de concurrents de produits, vous ne pouvez pas vous en sortir tout seul. Vous comprendrez assez rapidement si vous ne l'avez déjà compris. Vous avez besoin de personnes, de relais, qui fassent votre publicité gratuitement, d'une certaine manière. Nous, aujourd'hui, par exemple, on s'associe au folie web. Si moi, je faisais un événement, j'aurais beaucoup de mal à amener 30 personnes ici. En m'ascensionnant avec les folies web, je peux avoir accès à autant de personnes. Et comment j'ai pu accéder au folie web ? C'est à travers mon branding. Les folies web me connaissent un peu parce qu'ils ont vu mon Twitter, ils ont vu mon blog, ils ont vu mes vidéos. Et donc, ils comprennent assez rapidement de quoi je suis capable. Et c'est comme ça que je m'associe. Donc, pensez à améliorer votre branding pour pouvoir améliorer votre image, non seulement auprès de vos clients finaux, mais d'ambassadeurs de votre marque. Imaginez, si vous vendez des t-shirts, imaginez que demain, le script français vous fasse un coin d'œil. Et bien, vous allez gagner des mois et des années de marketing que par rapport à si vous faites ça tout seul de votre côté. Et le branding va vraiment vous aider aussi à avoir des partenaires. Par exemple, vous cherchez peut-être des associés, vous cherchez des personnes, des salariés pour rejoindre votre équipe. Et bien, on n'a pas envie de s'associer avec quelqu'un qui n'est pas très glamour, d'accord ? Ou une marque qui n'est pas très glamour. Et donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est du contenu qui va nous amener à améliorer ce branding pour pouvoir mieux vendre. Est-ce que là, tout le monde a compris ou il y a peut-être besoin de clarification ? N'hésitez pas. Et donc, je vais vous présenter cette notion de inbound marketing. Le inbound marketing, c'est le contrat du outbound marketing. En gros, avant, quand on voulait toucher les clients, on faisait de la pub à la télé, de la publicité dans le métro, dans les magazines. On s'imposait à nos prospects qui subissent la publicité. C'est-à-dire que voilà, on regarde un magazine. Je ne sais pas vos magazines préférés, mais il y a un tiers de pages qui sont composées de publicité. Vous regardez la télé, vous regardez un film, vous avez une publicité. Donc, ça, c'est assez agressif et c'est efficace quand tous les concurrents font ça. Mais c'est de moins en moins efficace dans un monde où, en sortant son portable, même quand il y a une publicité à la télé, on s'occupe. Aujourd'hui, on est dans un monde où c'est les gens qui font les recherches. Et donc, quoi de mieux que d'être là au moment où vous avez un prospect qui fait une recherche ? Et si ça reste assez théorique, je vais vous montrer concrètement comment ça marche. L'idée, c'est un hybride entre les deux, effectivement. Sauf qu'AdWords, c'est du payant. Là, on va voir principalement des choses gratuites. L'idée non plus, ce n'est pas de tomber dans le piège où moi, je suis tombé très naïvement à mes débuts. C'est, je vais publier plein de contenus, je vais faire des vidéos, des blogs, des interviews. Et puis, négligez la prospection, négligez l'aspect commercial dans votre entreprise. Donc, ça, on ne va pas parler de tout ça. Ce n'est pas le sujet du jour. Moi, ce que je vais vous partager, vraiment, ça va être une stratégie qui va vraiment vous être utile sur le moyen et le long terme. Le moyen et le long terme, il vient parfois plus rapidement que vous ne le pensez. Aujourd'hui, vous serrez quelques mains, vous réseautez. Dans un an, cette personne va vraiment vous aider. L'idée, c'est de faire ça avec du contenu. Et je vais vous présenter six manières de créer six types de contenus. Juste avant, je vous montre un peu l'entonnoir, un peu un schéma assez classique. L'idée, c'est que vous avez, l'objectif final, c'est d'avoir des clients fidèles. Ok ? Ah ouais, mais ça en est. Clients fidèles. Mais avant d'avoir des clients fidèles, il faut avoir des clients. Donc, je vais peut-être commencer dans l'autre sens. Il y a les médias sociaux, YouTube et le podcast, vous allez toucher des gens. Beaucoup, beaucoup de gens. Quand les personnes vont regarder, voilà. Mais très peu d'entre eux vont s'intéresser réellement à ce que vous faites. Alors moi, là, j'ai mis blog. Mais on pourrait parler de site e-commerce si vous vendez des produits dans un site e-commerce. Et puis, dans ce modèle-là, et c'est un des modèles possibles, l'idée, c'est que vous avez un prospect. Il va falloir chauffer un peu ce prospect pour qu'il achète vos produits. Surtout si vous êtes dans du haut de gamme où vous vendez des produits à plus de 100 euros ou des produits qui sont encore peu connus. Par exemple, je vais penser à la domotique, par exemple. Donc, on va les amener dans une page de capture. C'est un peu la question qui s'est posée. Là, une page de capture, l'idée, c'est ce que Taylor aussi a présenté, c'est que les gens laissent leur email. Laissent leur email et puis après, on envoie des newsletters. Ça devient des clients. Ça, c'est un des schémas possibles et c'est un schéma très utilisé par les infopreneurs, ceux qui vendent des produits digitaux, de l'information. Qui parmi vous est plutôt dans le e-commerce ? Levez la main, levez la main. Qui parmi vous vend plutôt de la prestation de services, type freelance, consulting ? Qui parmi vous vend de l'information, des e-books, de la formation ? D'accord. Ça, c'est un schéma plutôt utile pour… Alors, ça sert pour tout le monde, mais surtout pour la deuxième et troisième catégorie de personnes. C'est bon, tu as eu la photo ? Oui, oui, oui. Ok. Alors, les médias sociaux, je ne vais pas, évidemment, pas refaire un topo dessus. Taylor a parlé, a fait un 360 degrés dessus, oui ? En fait, j'ai juste une question. C'est quoi que vous appelez la page de capture ? C'est genre le pop-up qui marche ? Alors, oui, la pop-up, c'est une manière de capturer un e-mail, mais c'est ce qu'on appelle la landing page, la page d'atterrissage. Par exemple, un des modèles, c'est on va faire de la publicité sur Facebook pour télécharger un e-book, mais le e-book, on le télécharge sur une page qui présente le e-book, on rentre l'e-mail. Donc, cette page où la personne laisse l'e-mail, c'est la page où on capture l'e-mail. Merci. C'est clair ? C'est l'équivalent du pop-up ? Oui, c'est l'équivalent du pop-up, oui. Les médias sociaux, alors, peut-être un point sur lequel j'aimerais insister, parce que j'accompagne des clients, quand ils ne comprennent pas les médias sociaux, souvent, ce qu'ils comprennent, c'est, les médias sociaux, c'est un moyen de faire de la publicité gratuite. Chouette, tout le monde utilise les médias sociaux, allez, je vais faire de la pub pour mon produit gratuitement. D'accord ? Ça, c'est une grave erreur. OK ? Les médias sociaux, on oublie souvent le deuxième mot qui est le social. OK ? Vous êtes là pour discuter. Quand vous-même vous défilez dans votre feed d'actualité Facebook ou Instagram, vous n'avez pas envie de simplement voir des publicités, du contenu, des conseils. Vous avez envie de discuter. Votre ami qui pose une question, qui cherche un appartement, qui cherche un baby-sitter, voilà. Vous aimez interagir. Et ça, c'est vraiment pas à oublier. Alors, donc, parmi les six types de contenu que j'aimerais vous présenter, les médias sociaux, c'est un type. Alors, je ne rentre pas dans les détails de tout ce qui a été dit tout à l'heure, mais l'idée, c'est de créer du contenu pour avoir de l'engagement. C'est le terme un peu web, hein, pour engager avec vos prospects, pour discuter avec eux. Par exemple, pourquoi les groupes Facebook, ça marche très bien ? C'est parce que c'est une plateforme excellente pour discuter. Et évidemment, ça reprend du temps, d'accord ? Donc, on ne va pas passer beaucoup de temps sur ça. Je vais vous parler du contenu écrit, de l'article. Alors, l'avantage de l'article aujourd'hui, évidemment, on se pose la question, le blogging est mort, est-ce que les gens lisent encore des articles ? Quand vous créez du contenu écrit, vous montrez votre pédagogie. Et plus votre produit va être innovant, plus vous allez avoir besoin d'être pédagogue, d'expliquer les choses. Plus votre produit est complexe, plus votre client va avoir besoin que vous le rassuriez sur qu'est-ce que le produit, ok ? Pourquoi je dois acheter chez toi ? Donc, l'aspect pédagogique est très important et elle s'exprime très bien par écrit, ok ? Dis conseil pour perdre du poids, voilà. Dis site à visiter avant de booker son prochain voyage, ok ? Ce contenu-là, il est aussi très utile en termes de SEO. Alors, le SEO, je vous fais un topo très rapide, c'est le Search Engine Optimization, l'optimisation pour les moteurs de recherche. Donc, aujourd'hui, Google va principalement encore référencer le texte, ok ? Et pour ça, vous avez besoin d'avoir sur votre site ou votre blog du contenu de texte où vous expliquez les choses avec des mots, ok ? Si vous faites une vidéo, très bien, faites une transcription, derrière. Des questions par rapport à ça ? Oui, ça, on est d'accord, c'est le deuxième type de contenu ? Oui, les médias sociaux, c'était le premier type, voilà, type ou plateforme. Donc, le contenu, ça va être principalement vers le blog et on va en parler un peu plus après. Mais vous avez Medium.com qui est une plateforme. Aujourd'hui, si vous allez sur LinkedIn, vous allez pouvoir publier des articles aussi. Ça, ça marche très bien en fonction de où vous êtes. Avec Facebook, vous avez une possibilité de créer des articles, mais bon, c'est pas forcément ce qui marche le mieux en ce moment. Ok, alors la vidéo, pareil, on en a parlé un peu. Moi, j'aimerais vous parler de cet aspect personnel brandier. Qui parmi vous estime que sa personne a une importance, la mise en valeur de sa personne a une importance dans la vente de ses produits ? Ok, levez la main. Qui estime que ça n'a aucune importance ? Ok, qui n'a pas compris la question. D'accord. Je peux vous demander, c'est quoi les produits que vous vendez ou que vous aspirez à vendre, ceux qui ont dit non ? À l'utilité du personnel branding. C'est un site de contenu pour faire du devis en ligne ? Des devis de quoi ? Profites-en pour pitcher un peu ton profit, s'il y a des gens qui sont intéressés. Donc, je vais faire des travaux pour mon appartement. J'ai besoin d'un site où je fais des devis. Ok. Et pourquoi tu estimes que le personnel branding n'est pas utile ? Parce que c'est que du référencement naturel. D'accord. Alors, je suis d'accord que c'est moins utile que dans d'autres business. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une idée ? Comment tu t'appelles par exemple ? Edouard. Edouard. Qu'est-ce qu'Edouard aurait à… Quel avantage Edouard aurait à mettre un peu en valeur sa propre identité ? Il faut parler un peu fort du coup pour que même là-bas on s'entende. En fait, justement, quand on parle de tout ce qui est travaux, généralement, les professionnels ont tendance à augmenter les prix. On ne peut pas forcément en faire confiance. Donc, quand on connaît la personne, quand on va avoir un visage ou peut-être des valeurs qui vont être mis en avant, on va dire « Tiens, je vais faire confiance à telle personne parce que j'ai des gens en face de moi. » C'est bien sûr des chiffres. Ouais, intéressant. D'accord, très bien. Une expérience personnelle qui a fait que ça lui a donné l'idée et qu'il a créé cette structure. Donc, oui, il raconte son histoire. D'accord. Et quel avantage ? Peut-être qu'Edouard, il va dire « Quel avantage ? Est-ce que ça va m'aider ? » En fait, il s'est rendu compte qu'il a pu conseiller après les amis et il en a fait un impressionnant. D'accord, ok. Là-bas ? Il peut filmer un témoignage d'un client. Pardon, juste… Oui ? Il peut faire un chuteau ou une vidéo montage d'un client, un témoignage d'un client satisfait, par exemple. Ok, ok. Alors, si on se concentre en plus sur son personal branding à lui. Ah, c'est à lui ? Qu'on le voit, qu'on l'interview ou dans l'interaction avec le client ? Ok, ok. Très bien. Peut-être une dernière intervention ? Oui, il y a eu des millions, donc ça c'est… Comment ? Que les gens se reconnaissent dans l'histoire ? Que les gens se reconnaissent dans l'histoire ? Oui, il y en a beaucoup qui ont eu des petits soucis, on va dire, avec les deux, je pense qu'il y en a des millions. Ah, très bien. Oui ? Moi, c'était plus pour une question par rapport au nom, du coup. Enfin, c'est pour ne pas l'aider la main. En fait, c'était juste parce que, par exemple, je me suis essayé à faire une vidéo, mais franchement, je m'ennuie moi-même, donc je me suis dit bon… Il y avait cette question, et en fait, je serais pour vendre, en gros, des conseils de pédagogie ou de psychologie, c'est déjà mon métier qui marche très bien, mais je voudrais changer pour faire plus du blog, pour partir à l'étranger, mais du coup, j'ai peur que ça casse l'image et que ça ne fasse pas sérieux, parce qu'en gros, j'ai un post sérieux et je me vois mal faire ça et m'épendant à des questions. D'accord. Et en même temps, voilà, en faisant des vidéos, je trouve ça hyper ennuyeux de me regarder moi-même, en fait. J'ai peur de perdre en crédibilité si je montre mon visage et je reconnais que les seules vidéos que j'ai fait en audio, ça n'est pas très bien, quoi. Ok, très bien. Bon, on va parler… Alors, juste, je finis sur Edouard. Edouard, si après, pendant la pause, vous lui serrez la main, vous discutez un peu avec lui, il y a beaucoup plus de chances que vous allez sur son site que si vous filez juste une carte de visite, n'est-ce pas ? Si là, je vous file, voilà, je connais quelqu'un, il a un site, va-tu pour faire ton devis ? C'est moins efficace que si je lui dis, Edouard, il est là, discute avec Edouard. Et en fait, sur le web, comment ça s'exprime ? Effectivement, il pourrait raconter son histoire personnelle. Parce qu'aujourd'hui, quand même, j'imagine que pour avoir un devis, il faut donner quand même pas mal de données. Ok, il faut quand même avoir confiance à la personne. C'est qui le gars à qui je dis mes revenus, ma superficie, mon adresse, mon numéro de téléphone, le nom de mon chat, etc. Donc, il y a une idée de confiance qu'on peut acquérir. Si je clique sur la page à propos et que je vois « site créé par la société »… Bon, ok. Une photo d'Edouard qui raconte un peu son histoire, une vidéo, voilà. Mais aussi, on pourrait attirer, ce que je disais tout à l'heure, des prescripteurs. C'est-à-dire que, Edouard, s'il essaie de rencontrer des architectes, il cherche à avoir une panoplie de partenaires avec qui il peut collaborer, bah, s'il envoie juste un email « Oui, bonjour, j'aimerais collaborer avec vous », c'est peut-être un peu moins puissant que « Voilà, allez sur ma chaîne YouTube, je fais une présentation de mon site » et c'est lui qui parle. Et moi, si j'arrive à visualiser un visage quand on m'envoie un email, je réponds beaucoup plus facilement qu'un inconnu qui m'envoie juste un email, je crois. Oui ? Je vais quand même revenir sur ce que disait la jeune fille et poser la question clairement. Est-ce que vous ne pensez pas que la vidéo peut être contre-productive dans certains domaines ou certains milieux ? D'accord. Parce que l'image du... C'est une vraie question. Je pense que l'image du YouTubeur, ça marche dans certains milieux et peut-être une certaine catégorie de... Enfin, surtout l'âge. Mais selon la clientèle qu'on vise, je ne suis pas persuadée que... Est-ce que tu veux... Dans quelle industrie ? C'est une question qui te concerne directement ? Oui, je fais du conseil des entreprises, mais finalement, c'est la même... Ok, ok. Est-ce que vous avez des concurrents qui font la vidéo ? Non. Zéro ? Si. Si. Mais j'ai l'impression que les gens vont écouter des conseils, mais ils ne vont pas forcément aller vendre quelque chose, acheter quelque chose derrière. Ok, c'est-à-dire que moi, je pense que les gens vont regarder la vidéo, mais ils ne vont rien en faire après. Souvent, les gens qui existent dans mon métier, ils font ça pour... J'aime bien les connaître, mais ils ne vont pas forcément faire un acte d'achat. Ok. Mais... Et en même temps, les seuls que je connais, c'est des informaticiens qui ont créé une plateforme, en gros, ils vendent du rêve, ils ne vendent rien. On paye 500 euros pour avoir la formation. Ils sont juste là, comme ça, derrière leur truc. C'est hyper moche. Mais par contre, tout le monde a acheté. Ok. Et c'est même pas leur métier. C'est ça que je vais devenir un peu geek aussi. Mais ils vendent du rêve, et par contre, il n'y a rien... Franchement, c'est des questions vite fait qu'on pourrait trouver sur YouTube, mais ils ont gagné beaucoup d'argent comme ça. Et est-ce que tu pourrais faire des vidéos au moins aussi bien que... Ah bah oui, c'est facile. Ouais. Mais par contre, ils ne les donnent pas. Ils ne les donnent pas, les vidéos. Il faut d'abord payer, et on a accès. Mais il y a des vidéos de présentation. 300 vidéos, par exemple, pour répondre à des questions. Et finalement, derrière, les gens d'achèterie, et ils ont eu du coup, Fallower, etc. Mais, du coup, c'était ma question. Et en même temps, je reconnais que si je veux vendre à l'étranger, il faut bien que je vende ma tête. Ok. J'ai envie de dire, tiens, imagine ça, c'est un micro, et fais ton pitch de 15 secondes sur l'utilité de tes services. Lève-toi, vas-y, et fais ton pitch. Alors, si je n'ai pas encore commencé... Applaudissements. Je suis à dire que le site est encore imaginaire, donc je vais improviser. L'idée, c'est que j'ai très envie de vivre à l'étranger, sur une île. Donc, je voudrais vendre mes services de conseil, de pédagogie, de psychologie à travers des vidéos. Sachant que dans le poste que j'ai aujourd'hui, ça marche déjà très bien. C'est-à-dire que je suis très bien référencée sur Google, et j'ai beaucoup de clients. Mais comme je travaille heure par heure, ça me fatigue. Donc, je préférais donner des conseils plus larges, mais de manière très geek, on va dire, pour pouvoir me reposer sur mon île. Ok. Alors, peut-être dernière chose. Qu'est-ce que tu apportes de plus que les autres ? Alors, les gens donnent beaucoup de conseils, mais ce n'est pas concret. Moi, ce que je veux dans la psychopédagogie, c'est vraiment du très, très concret. Par exemple, sur les tables de l'éducation, des outils. Enfin, pas trop de blabla, en fait, où ça existe déjà, mais vraiment reprendre des choses très, très concrètes, avec des situations concrètes et des réponses très concrètes, sans qu'il y ait beaucoup de réflexion derrière. Ce que je trouve qui n'est pas beaucoup fait. Merci beaucoup. Les gens paieraient les vidéos. Comment ? Ils paieraient les vidéos. Oui. C'est ça. Il faudra bien me mettre des échantillons, parce qu'on ne va pas payer comme ça, sans voir. Sauf si on vous connaît dans la vie. Oui, mais du coup, ces gens-là, ils vont faire une vidéo, il faut payer, et en fait, ils vendent du rêve, et après, vous avez des vidéos de place qualité. Vous pouvez le faire, votre vidéo. Oui, oui, mais ma question, c'était, parce qu'il y a d'autres gens qui font 300 vidéos sur Internet, je ne sais pas combien, mais derrière, il n'y a pas de vente. Et les gens qui ne donnent rien, et du coup, on achète sans savoir ce qu'on achète, finalement. Et c'est eux qui gagnent le plus d'argent, et ce n'est même pas leur métier. Il faut faire des échantillons, il faut faire deux, trois vidéos. Moi, je n'y connais rien, après. Vous voyez comme je suis concrète, vous voyez comme c'est appliqué, vous voyez comme vous investissez bien votre argent. Maintenant, c'est quoi votre problème, parce que j'en ai 300 vidéos. Comment tu t'appelles ? Florence. On peut applaudir Florence ? Merci. Imaginez qu'en fait, Florence, là, c'était une vidéo, mais juste en 3D, en fait. Là, ce que vous avez vu de Florence, c'est une vidéo en 3D où, effectivement, on a pu interagir. Maintenant, Florence, ferme les yeux, s'il te plaît. Et très honnêtement, qui pense qu'elle a perdu en crédibilité à cause de son pitch ? Levez la main. Qui pense ? Et qui pense qu'elle a gagné en crédibilité ? Et qui pense que ça a été neutre ? Ok, merci. Tu peux leur ouvrir les yeux ? Alors, il y a un monsieur qui a dit, il y a une personne qui a dit que tu perdais en crédibilité, mais je ne vais pas la dénoncer. Il est au fond. C'était pour m'embêter, moi. Très concrètement, quand tu l'as dit avec le sourire, la passion et l'authenticité que tu avais. Et même le micro. Et le micro, le super micro. Franchement, bien sûr que ta première vidéo, tu n'es pas à l'aise. Mais la deuxième, tu es beaucoup plus à l'aise. Et là, tu n'as pas l'impression qu'on te filmait. Mais si on t'avait filmé en cachette, ça aurait fait une très bonne vidéo. Donc, de là à perdre en crédibilité parce que ta vidéo est mauvaise, sauf si tu ne fais que des vidéos live et que là, tu prends des risques, au pire du pire, ta vidéo, tu les fasses. Au pire du pire, tu as des commentaires négatifs, tu supprimes ta vidéo. Mais de là à perdre la crédibilité, il faut être vraiment mauvais, j'ai envie de dire. Et si tu es vraiment mauvais et que tu as fait de la vidéo parce que tu as suivi nos conseils, c'est bien fait pour toi. Vraiment. J'avais juste une question. Parfois, on met des vidéos. Même la première, est-ce qu'il faut mettre tout le super tunnel devant avec le capture d'email et tout ça ? Parce que là, j'en ai fait des vidéos, mais je n'ai pas envie de mettre sur YouTube sans avoir tous ces outils. Ok. Est-ce que vous pensez que je la mette quand même sans rien ou ? Alors, il y a deux stratégies. Il y a la stratégie du bon élève qui va tout formater, tout le schéma, le scénario et qui lance quand tout est prêt. Ça, j'admire beaucoup, mais il s'avère que quand on est entrepreneur, 9 personnes sur 10 ont fait tout leur scénario et ne font jamais rien après. Moi, je suis plus partant du principe, tu as ton premier contenu, balance. Ça fait combien de temps que tu as ta première vidéo ? En fait, j'en ai fait déjà 9 là. 9 ? Je n'ai fait 9. Elles ne sont pas en ligne ? Pas en ligne parce que je n'ai pas encore tout le tunnel devant et tout. J'ai envie d'avoir les mails, j'ai envie d'avoir tout ça. Alors, ça fait combien de temps que tu les as tournées ces 9 vidéos ? Je les ai faits il y a deux semaines. Deux semaines. Moi, ce que je peux te dire, c'est que si tu les avais publiées il y a deux semaines, aujourd'hui, tu aurais peut-être une dizaine, une vingtaine de vues. Mais tu aurais gagné déjà deux semaines de temps. Parce que là, quand tu vas être prêt, tu vas lancer et tu vas dire, pourquoi il n'y a personne qui vient voir ma vidéo ? Mais quand tu es prêt, tu lances ces vidéos, tu prépares tout ton tunnel de vente, les vidéos en dessous, en description, tu mets, cliquez ici pour accéder à mon livre. Voilà, on peut le faire après. Il y a zéro problème à faire ça. Moi, je suis quand même partisan de publier du contenu. Surtout que vous allez voir que les premiers, ça ne va pas donner grand-chose. Vous allez peut-être en supprimer. Mais balancer, balancer, balancer. Et puis après, vous pouvez toujours bricoler. Ça ne va pas dire que la vidéo, après, je pourrais la bricoler et me faire une autre vidéo. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Au pire du pire, juste sachez-le, sur YouTube, vous pouvez même re-télécharger vos vidéos. D'accord ? Voilà, il n'y a pas, on se retrouve souvent, j'ai plus d'espace disque dur, j'ai effacé le truc. Tu vas sur YouTube, tu télécharges la vidéo et tu récupères. Moi, par contre, c'est en 720p, ce n'est pas en HD, HD. Oui, alors ici, tu as une question, non ? Ici, alors. Oui, je suis très convaincue par l'intérêt du personnel branding, mais ma question est la suivante. J'ai 50 ans et je m'adresse à un public de moins de 30 ans. Je crée une marque d'infusion pour les tout jeunes. Ok. Et alors, ma question est la suivante. Est-ce qu'il faut que je crée un personnage ou est-ce que, comment je, quel angle d'attaque je pourrais avoir ? C'est l'angle de quoi ? D'infusion, de tisane. C'est ce que c'était. Tu nous as donné ton âge, est-ce que ta question, elle est par rapport à ton âge ? Tu disais que tu t'adresses au moins de 30, mais tu as 50. Est-ce que c'est l'élément bloquant ? Pour moi, c'est un élément bloquant, oui, parce que je ne communique plus de la même façon. J'ai des scrupules, en fait. Alors, tu as, d'accord, c'est quoi que tu as ceci ? C'est que tu dis, ce serait idéal que j'ai l'âge de mes clients, c'est ça que tu dis ? Peut-être par exemple, ou encore, je ne sais pas. Ou est-ce que tu dis générationnellement, en fait, voilà, parler à une vidéo, c'est pas mon défi. Aussi, c'est un ensemble, en fait. Alors ça, je voulais te dire tout de suite, il y a des gamins de 15 ans qui n'aiment pas parler à la vidéo. C'est pas parce que le jeune est sur Snapchat, il envoie des trucs à ses potes, que si on lui met devant une vidéo, vas-y maintenant, parle pendant 5 minutes, explique-nous l'ADN qui va être à l'aise. Donc, c'est pas une question d'âge, je pense. Après, est-ce que... Ah non, je ne dis pas que c'est parce que j'ai 50 ans que je n'arriverai pas à faire une vidéo. Je pense que j'arriverai à le faire, mais la pertinence de la chose, si je m'adresse, moi, à des plus jeunes, dans mon personal branding, justement, comment je peux attaquer ça pour que ça ne soit pas la vieille qui parle aux jeunes, quoi. Ok, ok. Est-ce qu'il y en a qui ont des idées ? Et moi, je pense que votre âge est hyper pertinent par rapport à votre... Parce que l'infusion... C'est marrant, je voyais une clip dans la rue, il y avait marqué la tisane de Mamie, si Mamie avait 20 ans. Alors, vous n'avez pas la tête ou la mère, mais en fait, l'infusion, c'est dans l'imaginaire des gens, il y a l'idée santé, bien-être, conseil, et donc de transmission. Et donc, je pense que, paradoxalement, on fera plus facilement confiance à quelqu'un comme vous qu'à quelqu'un qui a l'âge de votre cible. Donc, ça ne va pas me freiner. Merci. Oui. Une question, je pense que je suis dans votre cible et je ne sais pas pourquoi je gère chez vous, parce que l'infusion, le collectif, c'est quand même un truc de Mamie. Et du coup, je me dis, quel est mon adresse à acheter ce produit-là ? Est-ce que c'est énergisant ? Est-ce que ça va m'aider à travailler ? Je ne sais pas. Quel est l'axe ? Si vous voulez vendre ça, ce sera l'axe ? Et c'est surtout que ça correspond à une étude de marché, les consommateurs d'infusion sont de plus en plus jeunes. Il y a une forte demande. Mais il n'y a pas de réponse. Autour de ça, c'est encore le pisse-mémé ou le truc un peu bon chez mon genre en réponse. Donc, il y a une légitimité quand vous venez parler de ça. Ce n'est pas par hasard une grosse entude. La fusion va jeunie, je vais me lancer là. Vous avez fait quelque chose de particulier pour pouvoir... Pour pouvoir le dire, oui. Pour pouvoir le dire, oui. Voilà, peut-être que vous avez fait pour que la fusion soit comme ça une passion. Oui. Alors, ça a probablement besoin de le coup. Ok. Oui ? C'est pour rebondir sur cette réalité qui est derrière, au niveau des vidéos YouTube, les poser tout de suite pour les milliers de semaines, choisir ces discussions-là. À risque de quand, il faut utiliser une publicité sur YouTube, c'est-à-dire mettre, je ne sais rien, une publicité sur la voiture Opel et forcer les gens à regarder ça pendant une minute avant finalement d'accéder à la vidéo. À risque de quand, il faut le faire aussi. Ok. À partir du moment où tu as un produit à vendre déjà et où tu vas commencer à calculer ton ROI, ton retour sur investissement, ton coût par clic, combien tu es prêt à payer pour qu'une personne, elle voit ta vidéo ? Et ça, tu le sais parce qu'à un moment donné, tu dis, moi, je vends des baskets, ok, ou je vends des infusions. Mon panier moyen, c'est 20 euros. Du coup, si j'investis 5 euros pour avoir un client, je ne rentre pas dans mes frais. Donc, c'est à partir du moment où tu as un produit et que tu es capable de faire ton calcul. Combien tu es prêt à attribuer au marketing de ton produit ? D'accord. Si ta marge, elle est de 2 euros ou de 5 euros sur 20 euros, peut-être la première année, tu es prêt à dépenser jusqu'à 3, 4 euros. Attention, ce n'est pas la publicité de mon produit, d'infusion. C'est avant, par exemple, on m'a parlé d'un coaching sportif, quelque chose comme ça. Avant que le coach parle d'une technique bien particulière qui peut servir à beaucoup de gens et permettre d'améliorer le bien-être, qui est quand même très intéressant, on met une pub d'une voiture Opel ou j'en sais rien à tout pour quoi. Ah, pardon, tu veux monétiser ta chaîne avec la pub ? Oui, c'est ça. C'est de quoi il préfère ça ? Alors ça, à partir du moment où tu as besoin de gagner 80 centimes par mois. D'accord. Parce que, ouais. Moi, j'ai désactivé de la publicité parce que je préfère une audience qui soit fan de mon contenu plutôt que de gagner 1 ou 2 euros. D'accord. Et sur, alors j'ai un tutoriel de Twitter où là, j'ai fait des centaines de milliers de vues. Là, je gagne 10-15 euros par mois. C'est sympa, je suis fier, ça me fait une histoire à raconter. Voilà. Mais ce n'est pas cet argent que je vise. D'accord. Donc, si vous voulez un ordre d'idées, vous allez gagner 1 euro pour 1 000 vues. Mais je veux dire, si vous êtes capable d'avoir 1 000 vues, si vous êtes content de gagner 1 euro, réfléchissez à comment vous pouvez gagner bien plus en fidélisant, en mettant une page de capture, en ayant un tunnel de vente. Alors, j'aimerais juste revenir peut-être à madame. Vraiment, souvent, et le prenez pas mal et surtout pas personnellement, on trouve des excuses pour ne pas faire certaines choses. C'est pas ma génération, c'est pas mon âge, je suis un homme, je suis une femme, j'ai une couleur de peau qui va pas. Parfois, peut-être, c'est justifié, mais très souvent, posez-vous la question, est-ce que ce n'est pas une excuse pour procrastiner ? Le meilleur conseil que je viens de vous donner, si vous avez une chose à retenir de ma présentation, c'est de tester. On est à une ère où c'est gratuit de pouvoir toucher des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes. C'est pas une lag, vous tapez tutoriel Twitter sur YouTube, vous avez tombé sur mes vidéos, et le premier tutoriel, je l'ai enregistré, j'étais dans un café à Shanghai avec un micro, il y a des bruits, des gens qui parlent derrière, et j'ai fait des centaines de milliers de vues avec, ok ? Et puis, si je publie et que ça ne me plaît pas, je la supprime, d'accord ? Donc, testez, n'ayez pas peur de tester, et si ça ne vous plaît pas, et je reviens peut-être à la question aussi tout à l'heure, la vidéo, peut-être que tu fais 10 vidéos et ça ne te plaît vraiment pas. Export le podcast audio, aujourd'hui c'est quelque chose qui marche très bien, Taylor en avait fait un, moi j'en ai un, le texte, ok ? Si vous avez, voilà, écrire des articles, si vous avez la capacité de faire des infographies, des images, des photos, des dessins, allez-y, utilisez le média où vous êtes fort. Mais ma question c'était finalement, est-ce que si on en met trop, et qu'il n'y ait plus de, on a l'impression de ne plus rien découvrir, parce qu'on a l'impression que le contenu a été donné, est-ce que vraiment derrière il y a un acte d'achat ? C'est ça ma question, parce que les gens achètent parfois sans connaître, et d'autres en gros vont faire pendant des années, et des fois on se dit, mais qu'est-ce qui va apprendre de plus ? Les gens, ils achètent pour une méthode, et souvent à moins de faire 10 vidéos gratuites, où là c'est 1, 2, 3, 4, 5, 7, les gens, les vidéos c'est des conseils, c'est pour maigrir, mange des graines de courge, parce que ça va te caler un peu le ventre, et puis tu auras moins envie de manger. Mais ça, c'est juste un conseil, je peux te donner 10 conseils comme ça. Par contre, si je te donne une formation, où pendant 8 semaines, toutes les semaines, on se fait un Skype, et puis je te donne du contenu, et je t'accompagne, il y a une méthodologie, il y a un chemin entre A et Z, c'est pour ça que tu vas payer. Effectivement, les gens ne vont pas payer pour un conseil de temps en temps. Donc je peux te dire que… C'est l'affectif un peu, je vais te suivre. Alors il y a l'affectif, et il y a le côté personnel. Moi, je veux être accompagné. C'est quand même toujours plus sympa d'avoir un expert qui t'accompagne, que juste d'avoir un article de blog. Et puis franchement, si tu arrives au point où tu as un problème, parce que les gens, ils sont tellement suffisants de ton contenu, qu'ils n'ont pas besoin d'acheter tes produits payants. Si tu arrives à ce point-là, c'est qu'on va t'inviter à la télé, tu vas faire des conférences mondiales avec 10 000 personnes, quoi. Je veux dire, ça veut dire que ton contenu, il est tellement bon, ton contenu gratuit est tellement bon qu'on n'achète même plus de ton contenu payant. C'est vraiment, tu as été très très bon. Et là, dans ce cas-là, écris des livres, et puis voilà, passe à la télé, quoi. Ce scénario, il arrive très rarement. Je vois très peu de personnes qui donnent tellement de contenu gratuit, de qualité, qu'après, ils n'arrivent plus à vendre. Parce que moi, c'est l'inverse. J'ai fait de la télé et j'ai écrit des livres. Mais la télé ne m'a pas ramené plus de clients, vu que je suis déjà référencée sur Google. Mais l'idée, c'est de changer de vie, en fait. C'est de changer de pays. Très bien. Ça, on l'a compris. Non, mais c'est de dire qu'il faut faire conscience sans que plus personne ne me connaisse, en gros. Comment ? C'est de faire confiance sans que plus personne ne me connaisse, du coup. Parce que quand je suis en France, on peut me voir. Mais là, c'est l'idée, ça ne me fera plus. Donc, comment les gens peuvent continuer ? Comment les gens peuvent continuer ? Pour acheter, en gros, des formations ou des choses comme ça sur un autre domaine, sans jamais me voir ou sans être en présentiel. Via Skype, via des e-mails, via des webinaires. Toujours des moyens. Ok. Ok. Alors, je continue un petit peu. Alors, l'audio. L'audio. Qui écoute des podcasts audio ici ? Ok. Qui écoute des livres audio ? C'est bien. C'est bien. Quel est l'avantage parmi ceux qui écoutent de l'audio ? Pourquoi vous écoutez de l'audio ? Parce qu'on peut faire autre chose. Parce qu'on peut faire autre chose en même temps. Derrière cet argument, c'est gain de temps. Ok ? Autre chose. C'est mieux que la radio. Gain de temps. Autre raison pour écouter de l'audio ? Imaginaire. Ça passe mieux dans le métro. Imaginaire ? Ça fait travailler l'imaginaire ? Ok. Très bien. C'est quoi la blague là-bas ? Ça passe mieux dans le métro. Ça passe mieux dans le métro parce qu'on l'enregistre. Ok. Qui vous écoutez ? T'écoutes qui ? Ça dépend. En ce moment, j'écoute quelqu'un qui s'appelle Devan Franklin. Devan Franklin. Devan Franklin. Ok. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à cette personne du fait que tu l'écoutes en audio et que tu ne lises pas juste des articles ? Bon, même si, bon, j'essaye de t'amener là, tu as compris. Mais honnêtement. On a une question que la personne nous parle et on n'a pas besoin de se concentrer. Parce que quand on lit un livre, c'est subjectif. On peut penser quelque chose que la personne n'est pas en train de nous dire. Sauf que quand on l'écoute, on est dans un contexte et on est dans le cheminement. En fait, c'est pas ça. Ok. 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 Tu veux dire par là ? Passif. Comment ? On est passif. Quand on écoute ? Oui. Ok. Là où je voulais... Ce que je voulais vous partager, c'est que souvent, j'ai beaucoup plus de gens qui lisent mes articles et qui regardent mes vidéos que de gens qui écoutent mon podcast audio. Mais quand je rencontre des gens, souvent on me dit « je te connais grâce au podcast audio ». Bien plus souvent que « j'ai lu ton article ». Pourquoi ? Parce que quand on lit un article, même une vidéo, bon, parfois, on peut oublier un peu l'auteur. Mais l'audio, écoutez, vous imaginez pouvoir chuchoter pendant trois quarts d'heure à l'oreille de votre prospect ? La puissance du truc. Pendant trois quarts d'heure, vous chuchotez à l'oreille de votre prospect. Et ça, c'est le pouvoir de l'audio. Ok. Aujourd'hui, avec Apple, voilà, vraiment, ça commence à se démocratiser beaucoup plus. Il y a sur SoundCloud aussi. Vous pouvez... J'ai vu que tes podcasts étaient encore sur SoundCloud. N'hésitez pas à explorer. Et c'est quelque chose que vous pouvez essayer. Si vous tapez « tutoriel podcast audio », vous tomberiez peut-être sur mon tutoriel. Et n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez que je vous envoie le lien directement. Oui ? Et du coup, sur les podcasts, vous racontez quoi ? Est-ce que c'est des... Vous lisez les articles que vous avez écrits ? C'est d'autres contenus ? Est-ce que c'est plus approprié pour quel type de contenu ? Ok. Non. Lire, ça prendrait trop de temps à écrire, déjà. Et ça pourrait même être ennuyant, sauf si on est un très bon narrateur. Là, par contre, j'ai écrit un livre. Et là, je vais le faire en livre audio. Mais le livre, j'ai passé tellement de temps à écrire que voilà, il est dynamique et ça passera. Moi, ce que je fais, je fais un mind map, une carte heuristique. Voilà, le mind map. Ça s'appelle comme ça ? Mental, oui. Oui, une carte mentale. Où je fais un plan. Voilà, je vous parle de ça, je vous parle de ça. Et après, en fait, vous parlez à votre auditeur comme si c'était un ami. Quand vous essayez d'expliquer, je ne sais pas, le conflit israélo-palestinien à un ami et que vous maîtrisez le sujet, parce que sinon c'est difficile, vous n'allez pas sortir votre texte. D'accord ? Vous parlez parce que c'est un truc que vous maîtrisez. Ok ? Et je peux vous assurer que votre ami préfère que vous discutez un peu comme ça, que vous commencez à lire le truc. D'accord ? Donc, n'ayez pas de complexe. Le conseil que je pourrais vous donner, c'est essayer d'enlever les « e ». Ok ? Voilà, essayer d'enlever les « e » et laisser des blancs. Mais sinon, à part ça, n'ayez crainte, vous pouvez un peu improviser. J'allais dire, oui, au niveau des postes qu'il y a, c'est en fait, j'écoute par exemple « Garibi ». Ah, oui. Oui, ou alors ça va être d'autres personnes en anglais. J'ai remarqué qu'il y a une personne qui met son prénom, mais elle va inviter par exemple des blogueuses sur des thématiques, c'est beaucoup sur le marketing. Et en fait, ça va être des interviews. Donc, il y a aussi ce côté interactif qui peut être intéressant, juste une discussion entre deux personnes. Exactement. Et ça, c'est intéressant parce que même dans le processus créatif, et je n'en ai pas parlé, là, si je vous dis, comment tu t'appelles ? Marie. Marie, si je te dis, on fait une interview vidéo, et là, tu vas me dire, « Oh, c'est qu'il y a une vidéo, est-ce que je suis bien coiffé ? Est-ce que j'ai rien entre les dents ? » Par contre, du coup, tu ne vas être complètement pas toi-même, tu ne vas pas sourire, etc. Et si je dis, maintenant, on va juste t'enregistrer en audio, c'est beaucoup moins intimidant pour la personne que vous allez interviewer. Qui dit moins intimidant, dit meilleur contenu. Vous allez même raconter, on va peut-être même raconter des histoires, des petites blagues, parce qu'on va faire comme s'il n'y avait personne, en fait. Moi, je faisais un podcast sur Paris en famille, mais ça existe au plus maintenant, avec mon neveu, il avait 10 ans. On sortait du cinéma, et je lui disais, « Qu'est-ce que tu penses du film ? » Quand je lui sors la caméra, là, il est là en mode, « Waouh, il ne faut pas que je dise de bêtises. » Mais là, on n'a même pas l'impression d'être enregistré. Et il y a des très bons podcasts que vous pouvez voir comme ça. Si vous allez sur la catégorie économie, c'est une fille qui interview des créateurs, des créatrices d'entreprises. Voilà. Dans des cafés. Génération XX. Voilà. C'est vraiment génial. Conférence. Alors, conférence. Ici, c'était au web entrepreneur. Oui ? Oui. J'ai une question. Oui. J'ignore totalement où est-ce qu'on peut aller et qu'on peut aller ici. OK. Alors, sur SoundCloud, vous pouvez aller sur SoundCloud. C'est une application ou sur SoundCloud.com. Donc, sur Android et sur Apple. Donc, SoundCloud comme le son et Cloud comme le nuage. OK ? Sinon, sur Android, il y a… Comment ça s'appelle ? Podcast. 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 Podcast a dit. Podcast bin. Mais il y en a… Stitcher. Ah oui. Stitcher. Stitcher. Et là, vous aurez accès à tous les podcasts sur iTunes. Si vous avez un iPhone, il est déjà installé sur votre smartphone. Et vous cherchez Solopreneur et vous… Stitcher. Pour aimer. Stitcher, c'est sur iOS et Android. Voilà. C'est un peu une plateforme qui va regrouper des podcasts. Et SoundCloud fait de plus en plus. Oui ? Et ça, c'est… Après, Spotify, ça marche qui sur Facebook ? Vous pouvez les mettre, mais pas du tout ? Alors, ce qui commence à être fait actuellement, c'est qu'avec certains outils, vous pouvez transformer votre audio en vidéo. Ah bon ? C'est quoi l'outil ? Tu l'as ? Comment ça ? Je l'avais essayé. Voilà. C'est une bonne occasion pour obtenir du trafic. Si vous êtes intéressé par ça, tutoriel, podcast, audio. Vous tombez sur mon article et je le cite à un moment donné. Et du coup, en fait, vous mettez l'audio, vous mettez une image et lui, il va vous faire une vidéo. C'est une photo avec une bande-son, là, comme ça. Oui, c'est ça. Et ça, vous pouvez mettre sur Facebook. D'accord. Sinon, vous partagez un lien SoundCloud. L'avantage de ça, c'est que si la personne a l'application, elle peut s'abonner. direct. C'est un petit peu. C'est un petit peu. C'est un petit peu. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais bon, ça va être, ouais, ça va être quand même très, très long. Et moi, je ne vous recommande pas trop de, voilà. D'accord. Sauf si vous êtes un grand média ou que vous avez beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Ouais, limite, mettre des notes, c'est comme tu fais, tu vois. Voilà, une transcription, un résumé. C'est quoi que vous avez des jeux, les différents outils qui ont été cités, etc. Mais sinon, tout transcrire, c'est très bon. Moi, j'ai une assistante qui m'aide un peu à Madagascar, qui va retranscrire. Mais bon, c'est quoi, ne le faites pas vous, ce serait trop, trop bon. Les conférences. Alors, les conférences, vous allez me dire, on n'a pas tous l'opportunité. Voilà, moi, quand j'ai démarré, je n'avais pas l'opportunité. Taylor ne pouvait pas être ici. Quand tu débutes, tu ne peux pas te présenter au Folie Web et donner une conférence. Et petit à petit, dans votre secteur, cherchez des moyens où vous pouvez donner des conférences. Et les conférences, essayez de les enregistrer, avoir des photos de vous. Et puis, l'idée, c'est qu'à ce moment-là, vous pouvez aussi inspirer votre public plutôt que simplement être dans des conseils techniques et pratiques. Voilà. Et ça, ça va être très fort parce que vous pourrez avoir une certaine interaction et parfois, je peux vous garantir qu'il vaut mieux avoir une salle de 10 personnes où vous pouvez partager quelque chose que 1 000 vues sur YouTube. D'accord ? Donc, le digital est arrivé, mais on n'oublie pas le monde réel. Alors après, sur le web, il y a ce qu'on appelle les webinaires, aussi, les web conférences. Ça, vous pouvez aussi en faire. Et c'est très bien, vous pouvez faire des Facebook, des Facebook live, des YouTube live, tout ça. Et le livre. Alors, je vous parle de mon livre. Et pareil, vous allez me dire, tout le monde n'a pas l'opportunité de publier chez un éditeur. Sauf que moi, la toute première version du guide du blogueur, c'était un PDF fait un peu à l'arrache que j'ai mis sur la plateforme KDP. La lettre KDP. Donc, c'est la plateforme de e-book d'Amazon. OK ? Vous mettez là et on ne vous demande rien. Ils vérifient à peine si vous faites des fautes d'ortout. Franchement, vous vous retrouvez avec votre e-book sur Amazon.fr. OK ? Et ça peut vous apporter quelque chose. Si je vends une infusion et que j'ai écrit un e-book sur les meilleures infusions, l'histoire des infusions, sans aller trop loin. Mais si on est dans la psychologie, qu'on a écrit un e-book téléchargeable sur son site ou sur Amazon, ça a une force énorme. OK ? Vous montrez en fait que vous êtes expert. Alors, vous pouvez même publier des versions papier via Create Space. Create comme créer et Space comme espace. Create Space qui appartient à Amazon aussi. Et là, ce qui se passe, c'est que vous allez mettre votre PDF. Vous allez faire une couverture et votre livre va être disponible en version papier sur Amazon.fr. C'est-à-dire que là, là, demain, vous y allez, vous mettez un PDF correct. Et puis techniquement, dans quelques jours, on pourra commander votre livre. Pourquoi ? Alors, le fonctionnement, c'est qu'Amazon imprime à la demande. OK ? Il ne va pas faire un stock. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui commande, eux, ils ont des super imprimantes, j'imagine. Et ça imprime, ils font le livre et ils l'envoient. Même payant ? Pardon ? Même payant ? Oui, bien sûr. Ah oui, oui, c'est même… Alors, les livres, vous pouvez toucher jusqu'à… Les e-books sur Amazon, vous touchez 70% du prix de vente. Si vous vendez du papier, il y a un coût fixe. Mais par exemple, pour 10 euros, vous pourrez gagner 3-4 euros. Ce qui est 3-4 fois plus qu'à part un éditeur traditionnel. Après, il n'y a pas tous les avantages. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Moi, ma stratégie, c'était que le guide du blogueur, pendant très longtemps, c'était un produit d'appel. Il ne coûtait que 5 euros. Et j'ai fait des milliers de ventes comme ça. Pourquoi ? Parce que les gens, ils se disent « Quoi, 5 euros un livre ? » Ils prennent. Alors, le livre, il est loin d'être parfait. Mais moi, je gagne peut-être 50 centimes ou 1 euro sur les 5 euros. Mais je touche des gens que je n'aurais pas touché autrement d'une. Et en plus, je les touche en leur montrant que je suis expert. Ils n'ont pas juste vu une vidéo de Lingen à l'Arc de Triomphe. Ils ont pris un livre de Lingen qui a écrit « Wow, toute une méthode ! » Et là, ils comprennent que vous êtes expert. Et c'est grâce à ce livre que j'ai pu présenter à Erol. Et c'est comme ça que j'ai eu mon contrat aussi. Donc, souvent, on se dit « Mais comment on peut publier un livre ? » Ben oui, mais c'est sûr que si on ne parle de rien, ça va être très difficile. Qui, ici, a le projet, dans les 10 ans, on va dire, de publier un livre ? Ok ? Très bien. Ben, pensez-y. D'accord ? Pensez-y. Et faites en sorte que l'éditeur aille gagner à travailler avec vous, que vous ne soyez pas en situation de demandeur. Concrètement, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont vu mon audience, qui n'est pas extraordinaire non plus, mais ils ont vu que j'avais des abonnés YouTube, j'avais une newsletter, et ils savaient qu'ils ne prenaient pas un grand risque en travaillant avec moi. Aujourd'hui, sachez que les éditeurs, ils ne vont pas vous éditer parce que vous avez un très bon contenu, même si ça aide quand même, il ne faut pas amuser, mais parce qu'ils savent que vous allez pouvoir les vendre. Les éditeurs, les maisons d'édition, c'est des entreprises. Alors, la petite histoire, c'est que ce livre-là, je l'ai sorti en juin. Depuis juin, j'ai augmenté mon coût de coaching, mon tarif de coaching de 50 %. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'assurance de vendre mon coaching 100 euros de l'heure parce que je suis auteur. Et quand je vends mon coaching, ce n'est pas que je vends mon coaching, c'est que oui, je suis l'auteur de ce livre et je fais du coaching. Aussi, ça m'a donné une assurance, c'est que j'ai fait un pack de coaching. C'est-à-dire qu'en sortant le livre, je me suis dit, il faut que je le monétise. Et donc, comment je le monétise ? Ce n'est pas en gagnant les 1 euro par livre vendu que je vais gagner ma vie. Donc, je me suis dit, je vais faire un pack, que j'ai appelé le pack accélérateur. Et le but, c'est d'associer le livre à un produit. Vous comprenez bien que c'est différent pour vos prospects. Si vous lui dites, je vous vends 5 heures de Skype à 200 euros ou 300 euros, que je vous vends un livre avec un accompagnement individuel en visioconférence. Donc, trouvez des moyens. Et là, je vous parle du livre, du e-book, du PDF bien fait. Trouvez des moyens qui vous mettent en valeur. Vraiment. Et le e-book, c'est un peu gratuit ? Alors, vous pouvez… Moi, j'ai fait un e-book, par exemple, avec les 100 meilleurs outils web. Ça m'a permis… Alors déjà, de gagner un peu d'argent en affiliation parce que j'ai mis des liens. Mais ça m'a permis des gens qui m'ont contacté et qui m'ont dit « Ah, c'est chouette, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a donné beaucoup d'idées. » Et forcément, si le PDF est un peu bien fait, c'est une très bonne chose. OK ? Quand tu démarres et que tu as un PDF bien fait, c'est très très bien. OK ? Et chaque chose en son temps. Alors en pratique, je vais vous passer ça en revue assez rapidement parce que c'est bientôt là. Oui ? Combien de temps t'as appris pour avoir… Une audience ? Oui, une audience et après, il y a trop vite pour avoir assez d'idées. Moi, j'ai commencé en 2010 en sortant de l'école et ça, c'était cette année, j'ai mis 7 ans. Mais bon, voilà, je ne sais pas si ça t'aide que je te dis que j'ai mis 7 ans. Mais vraiment, à partir de quand, au moment où tu as commencé à prendre une vidéo, tu as commencé à… est-ce que ça te rapporte en quoi ? Est-ce que ça te rapporte à plus en plus ou quoi ? Le contenu que je fais ? Oui, de tes coachings. Alors, OK, très bonne question, très bonne question. Tout à l'heure, je vous disais que j'étais naïf et que pendant très longtemps, je n'ai fait que du contenu, que du contenu parce que je voyais les autres faire. Waouh, ça marche trop bien. Sauf qu'en réalité, quand j'ai commencé à 24-25 ans, je n'étais pas très bon, je n'étais pas très compétent. Et puis, voilà, je reprenais un peu ce que les Américains disaient. Et donc, moi, ça a été assez compliqué à mes débuts. Alors, pour tout vous dire, j'ai dû travailler, j'ai dû me mettre à mon compte pour m'occuper de mon père qui était dépendant de moi à la maison. Donc, je n'avais pas besoin de beaucoup d'argent. Et puis, lui, il avait une petite retraite. Et puis, voilà, on vivait comme ça. Donc, je n'avais pas besoin de beaucoup d'argent. Après, je n'ai pas déclaré tous mes revenus. Donc, je n'ai pas payé toutes les cotisations. Donc, je vivotais comme ça. Et à un moment donné, j'ai dû me mettre en tant que salarié. Et c'est pour ça que si c'était à refaire, je ne dirais pas aux étudiants à 24 ans, lancez-vous. Prenez du temps pour gagner de l'expérience. Et aujourd'hui, alors moi, j'ai des entreprises qui me contactent grâce à mon contenu, le inbound marketing. Et j'ai des gens qui… Alors, parce que votre contenu, il vous sert pour attirer des clients, mais il vous sert aussi quand vous prospectez de vous… Au lieu de leur envoyer un CV où je sais faire ci, c'est aller voir sur mon blog, aller voir sur mon site, aller voir mes vidéos YouTube et voyez de quoi je suis réellement capable. Et je concrétise, je négocie beaucoup plus facilement parce que je suis en position de force, parce qu'ils peuvent voir mon expertise grâce à ça. En pratique, alors donc, juste pour finir sur ça, ne faites pas que du contenu, d'accord ? Si je faisais que ça, je ne gagnerais pas ma vie. Voilà, c'est peut-être ça la question. Sauf si je suis dans des discours, par exemple, il y a des marketeurs qui vont vous vendre du rêve, moi, je ne fais pas ça, par exemple. Mais si je faisais ça, ce serait du mensonge, je gagnerais mieux ma vie. Donc, tu fais des vidéos, c'est quoi ? Tu ne dis pas que du contenu, à part les vidéos, c'est que tu parles de ce coaching ? Comment, je ne sais pas ? Tu ne faisais pas que des vidéos, c'est pas que des vidéos ? Faites du networking. Moi, je suis dans un réseau d'entrepreneurs, ça s'appelle Optime Réseau. Créez des partenariats, allez déjeuner avec des gens. Faites de la prospection, dure, aller sur LinkedIn, discuter avec des gens, essayer d'avoir des contrats, aller même sur Indeed pour trouver des annonces et postuler. Moi, j'essaye de trouver des contrats comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Voilà, tout ce que les gens faisaient avant que l'Internet existait. Peut-être cette partie, je vais vous la passer rapidement. En pratique, s'il y en a qui sont un peu au début, moi, ce que je vous dirais, choisissez ou thématique. Comment créer un pack d'hébergement ou créer un site avec Gindo ? Moi, là, j'ai un tutoriel. Et donc, vous avez votre blog. Maintenant, créez du contenu. Quand vous créez du contenu audio sur SoundCloud ou vidéo sur YouTube, salut Béatrice, vous pouvez mettre ça sur votre blog. Aujourd'hui, c'est fini le blog où il n'y a que du texte. C'est de plus en plus rare. Donc, créez du contenu et mettez sur votre blog. L'idée, ce n'est pas de dire aux gens « Allez me suivre sur youtube.com.channel.loser4856 ». Allez sur suropreneur.fr. Vous allez retrouver toutes mes vidéos podcast audio. Au bout d'un moment, vous devez créer du contenu pour vous. Vous ne dépendez pas juste des médias sociaux. Créez une liste de diffusion très importante. Monsieur là-bas a très bien compris. Essayez de capter les emails parce que c'est des gens que vous allez pouvoir contacter à n'importe quel moment de manière beaucoup plus autonome que quand vous dépendez de plateformes. Partagez le contenu par email et médias sociaux. Donc, vraiment, il faut utiliser les médias sociaux pour propager son contenu. On peut publier son contenu directement aussi sur les médias sociaux. Donc, à utiliser absolument parce que tout le monde est sur les médias sociaux aujourd'hui. Vraiment prendre le temps d'interagir avec sa communauté. Moi, aujourd'hui, en parler de business un peu à l'ancienne, je fais des meet-ups. Il y a quelques personnes qui me connaissent à travers ça. Je fais des rencontres deux fois par mois. J'anime un atelier où je fais un déjeuner et les gens, ils viennent. On est cinq autour d'une table avec un paperback. Vraiment à l'ancienne. Ça s'appelle comment ton meet-up ? Meetup Solopreneur. D'accord. T'es sur une plateforme, non ? S'il y a Meetup Paris où on peut retrouver toutes les... Alors, sur meetup.com, tu tapes Solopreneur. D'accord. Voilà, meetup.com. Et je fais un atelier podcast prochainement, un déjeuner blogging et puis autre chose. C'est gratuit ? C'est pas gratuit, non ? Alors, c'est payant parce que je ne veux filtrer que les gens motivés. Alors, par exemple, mon coaching en groupe sur le blogging avec déjeuner, c'est cinq euros. C'est pour éviter qu'il y ait 20 personnes qui s'inscrivent et qu'il y en a deux qui se pointent. Et moi, j'ai loué une salle pour 20 personnes. Ouais. L'atelier, par contre, il est payant parce que là, je prends le samedi matin. Tant que je préférais quand même passer avec ma femme à côté du bois de Vincennes et se promener. Donc, voilà, mon temps aujourd'hui, il vaut quand même un peu d'argent. Mais c'est des prix quand même accessibles, vous verrez, parce que c'est des produits d'appel. Voilà, je reviens sur ça. C'est des produits d'appel, les meetup. Je ne fais pas ça pour les 5 euros ni pour les 75 euros de mon atelier. Le but, c'est que les gens viennent, ils apprennent des choses. Chris a fait l'atelier YouTube. Ils aiment ce que je fais. Ils ont vraiment eu un résultat. Et puis, plus tard, si je vends un truc à 100, 200, 500 euros ou 1 000 euros, c'est beaucoup plus facile de convertir quelqu'un qui est déjà passé par la caisse, qui sait de quoi je suis capable. Et puis, s'il ne l'achète pas, ce n'est pas grave. Il parlera de moi. Puis, de toute façon, j'essaye de toucher suffisamment de personnes pour qu'à la fin, il ne reste que 1 % de clients et ça me conviendra. Identifier un besoin. Donc, envoyer un sondage et puis vendez votre produit. On n'a plus trop de temps pour les questions. Moi, je fais juste terminer sur ça. Si vous voulez en savoir plus, sur l'opreneur.fr. Si vous êtes intéressé par me rémunérer 1 euro par livre vendu, il y a le guide du blogueur. Merci. Et merci à tous. C'est l'heure. Ouais, merci. Merci à tous. Si vous avez des questions, vous êtes là. Merci. On a toujours chaque fois un petit apéro. Donc, pour aller me voir. Au revoir, merci à Badois. Enfin, au revoir, à Saint-Pérenneau, etc.